De quoi je me mêle sur rmc.fr et 0NF TV, François Sorel. Et oui, c'est de quoi je me mêle les amis, merci d'être là, toute l'actualité des nouvelles technos et pour terminer ce de quoi je me mêle de ce vendredi, que diriez-vous d'une bonne dose de produits high-tech signé Victor Jakimovic ? Je sais que vous devenez accro au rendez-vous de Victor, moi aussi, et c'est pour ça qu'il est là encore ce vendredi. Salut Victor. Salut François. Et oui, quand on a goûté à Victor, après on ne peut plus s'en passer. Vous savez que je vais vous accrocher dans ce studio, maintenant vous ligotez et vous serez obligé de nous présenter des produits, des nouveautés high-tech chaque vendredi. Encore faut-il que je les trouve, ce n'est pas toujours évident. Oui mais vous avez tellement de talent Victor, c'est qu'un jour vous allez même les fabriquer ces produits. Victor, on va revenir tout à l'heure sur une information qui a l'air comme ça anodine mais qui est très importante, c'est l'évolution du Bluetooth. Vous savez qu'on utilise tous le Bluetooth, et bien le Bluetooth va évoluer, Victor va nous en parler dans quelques instants. Mais pour débuter, petite sélection de produits high-tech et on va commencer par un stylo qui est carrément magique, Victor. Il est complètement magique, il s'agit d'Iris Pen. Iris, on connaît, c'est une boîte qui est spécialisée entre autres dans les scanners nomades. Iris d'ailleurs a été rachetée par Canon et je pense que c'est une des dernières fois où on dira Iris, à l'avenir il faudra dire Canon Iris Pen. Oui. Canon qui est un spécialiste de l'impression, du scan, enfin de tout ce qui est scanner, etc. Oui mais qui n'avait pas le produit nomade et donc il y a plusieurs années a racheté Iris. Alors, ceci donc est un scanner qui va nous permettre de suivre des lignes sur un papier, on prend un papier et on scanne. Il faut scanner d'ailleurs curieusement relativement vite pour que la reconnaissance soit bien faite. D'accord. Ah oui, parce qu'on pourrait se dire justement c'est l'inverse. Et bien non, c'est étrange mais c'est comme ça. Et une fois qu'on a scanné, on récupère sur son portable, sur son smartphone, ce que l'on a scanné. Ainsi par exemple, j'ai scanné le mode d'emploi de l'objet et je peux, dans ces conditions, avoir le texte affiché à l'écran. Je peux aussi le faire prononcer par exemple en anglais, c'est-à-dire demander une traduction. C'est-à-dire que j'écris, je scanne un texte qui est en français, Victor. Je vais pouvoir appuyer sur un bouton et avoir la traduction orale en anglais, par exemple. Alors, il faut scanner vite mais elle parle lentement. C'est l'impression qu'elle a un peu fumé, non ? Non, je crois pas. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut le faire parmi... Il y a plein, 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 plein de langues puisqu'elle prononce par exemple le texte en question. Je vais vous le faire. C'est du chinois ça, non ? Ça, c'est du chinois gagné. Non mais c'est vachement commode parce que imaginez-vous, vous êtes en voyage. Exactement. Vous allez dans un resto, vous scannez le texte en chinois. Et j'ai la traduction en français. Et je sais si je vais manger des insectes ou des méduses. Voilà, par exemple. Ça c'est bien parce que parfois on peut se faire avoir en chinois. Inversement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que j'ai fait, c'est taper un petit bout de texte dans l'application et demander sa traduction, par exemple. This is a test to see if it works as it should. D'accord. J'avais écrit en français, ceci est un test pour voir si ça marche comme ça doit et ça me l'a traduit. Donc, y compris en chinois ou n'importe. Alors, c'est assez génial. Donc ça se connecte en Bluetooth au smartphone, c'est ça ? C'est connecté en Bluetooth au smartphone grâce à l'appli. C'est vachement génial. C'est l'IrisPen R7. Ça vaut 149 euros. Ça reconnaît 137 langues. Ça en prononce quasiment autant. Est-ce que ça reconnaît l'écriture manuscrite aussi ? Non. Non. Il faut que ce soit... Ou alors il faut qu'elle soit très, très, très... Et ça fonctionne avec aussi bien des smartphones Android ou iOS, mais également avec PC et Mac. C'est magique ce truc-là. C'est très magique. C'est vraiment impressionnant. Alors, je n'y ai trouvé en réalité à ce petit produit qu'un seul défaut. Oui. C'est que j'ai l'impression, entre autres, je repense à l'usage tourisme balade, que la batterie est un poil faiblarde, qu'elle est un peu insuffisante si on est appelé à s'en servir souvent. Donc il faut une petite batterie portable pour la recharger. Il faut une petite batterie portable pour la recharger, sachant qu'on a une petite prise micro USB tout à fait classique pour le faire. Parfait. Non, c'est très bien foutu. Ça peut être un cadeau de Noël rigolo. Oui, c'est vrai. On commence à rentrer dans la période de Noël. Moi, je vois surtout un intérêt incroyable pour les aveugles ou les malvoyants qui vont pouvoir lire et avoir une interprétation orale de ce qui est écrit sur un papier. Ça existait déjà, ça existe déjà, mais plus gros, plus cher, plus compliqué, sans la fonction traducteur. On enchaîne avec Leaf iAccess. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est encore un petit bidule signé Victor, ça. C'est encore un petit bidule qui est conçu pour le monde Apple, puisqu'on a cette fameuse prise Lightning. Ça vient s'en ficher sur l'iPhone ou l'iPad de façon qui est pas mal du tout parce que ça déborde pas trop du dispositif. Bon, et ce petit dispositif, j'avais déjà présenté de la même maison Leaf un produit qui était une clé USB double. Celui-là n'est pas une clé USB double. Celui-là a été conçu pour recevoir des cartes micro SD. On a son action cam, quelle qu'elle soit. Ou un téléphone Android avec des photos dessus. Ou un téléphone. On veut les passer de façon commode. On copie les photos sur la carte en question. On met ça là-dedans. On prend ce qu'on a tourné et on met ça là-dedans. C'est vrai que pour la GoPro, par exemple, ça a du sens. Oui, ça a du sens, soyons clairs quand même. S'il s'agit d'archiver les infos de la GoPro, encore faut-il qu'on ait assez de mémoire pour archiver le film. Ça veut dire qu'on a un iPhone qui coûte la peau de 1. Et à ce prix-là, il vaut mieux payer plusieurs cartes. Mais enfin, bon, à défaut, c'est pas mal. Ça vaut 45 euros pour copier, vider, sauvegarder. C'est bien. Logi, Harmonie. Alors Logi, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette marque ? Est-ce que c'est la Fedu qui fait ça ? Non, c'est pas la Fedu. Logi, c'est Logitech. En tout cas, c'est une émanation de Logitech. Celui-là est encore marqué Logitech. Et peut-être que ça va changer. Mais je pense que ça changera. Il s'agit de... Harmonie est une société que Logitech a rachetée il y a très de nombreuses années, qui faisait... Télécommande universelle, etc. Qui fait toujours des télécommandes universelles absolument fabuleuses. Cette télécommande universelle... Moi, j'en ai une depuis plusieurs années qui marche toujours, en fait. Ah ben, c'est pas un problème. On lui apprend que quand il s'agit d'allumer la télé, il faut allumer le téléviseur. Il faut allumer... Le lecteur, ouvrir la boxe, etc. Alors pour ça, on rentre dans une liste de télé qui est là-dessus. On lui dit, j'ai un télé-truc, j'ai un décodeur qui est une bonne chose. J'ai un ampli, j'ai une fric. Exactement. Et on définit ce qu'on veut. Et on a un système dans lequel allumer la télé, on n'a plus qu'une seule télécommande au lieu de 3, 4, 5, suivant le cas. Et quoi la nouveauté ? Parce que finalement, bon, voilà, c'est toujours une télécommande multifonction. C'est une excellente question. Qu'est-ce qu'elle fait de nouveau ? Alors, la nouveauté de celle-là, c'est qu'elle commande aussi désormais la domotique. Ouh là 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 ! C'est-à-dire que vous pouvez non seulement aller vous balader dans une base de données en disant, je veux commander tel ou tel appareil audiovisuel, mais vous pouvez aussi aller dans une autre base de données, chercher, j'ai un thermostat de chez machin, une prise de chez truc, coupe-moi le courant, mets-moi le chauffage, etc. Et le tout sur un seul objet avec son grand écran LCD ici. Là, je n'ai plus de batterie, je ne peux plus l'allumer. Mais qui est extrêmement pratique. Alors, c'est livré avec un socle qui permet la recharge de l'objet. Et puis en plus, on le pose pour éviter de le perdre. C'est pas plus bête. J'ai une petite anecdote parce que j'avais un socle comme ça, et mon père croit que c'était le téléphone. Beaucoup de gens. Oui. Il m'appelle sur son portable en me disant, écoute, je ne comprends pas, le téléphone fixe de la maison ne marche pas. Papa, c'est la télécommande, en fait. Parce que je n'étais pas là. Alors, en plus de ça... Ça arrive, les trucs comme ça. En plus de ça, il y a ça qui est le cœur du système, qui est connecté, donc, au réseau domestique, Wi-Fi, de façon à rentrer en communication avec ce qui doit l'être, qui est connecté en... Ça doit être l'infrarouge. En Bluetooth, en infrarouge et en radio. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que ça, ce petit boîtier, vous pouvez le mettre dans un placard. Oui, on n'est pas obligé de le montrer. On n'est pas obligé de le montrer. Ça commande tout. C'est très pratique. Simplement, le problème, c'est qu'ils ont augmenté les prix, puisque ce nouveau modèle, qui s'appelle Elite, si je ne me trompe pas, vaut désormais 350 euros. L'ancien modèle, qui s'appelait Ultimate, est en solde actuellement. Il faut en profiter. Il ne commande pas la domotique, mais il fait très bien le reste. Voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas de domotique à la maison, ça suffira largement. Allez, on enchaîne avec une nouveauté française, mesdames, messieurs, signé Invoxia. En fait, ça va habiller votre frigo, mais pas que. Ça va l'habiller de toute façon, mais ça peut servir à quelque chose. Ce n'est pas un magnet. Ou alors, c'est un gros magnet. C'est un gros magnet. Non, c'est un haut-parleur, haut-parleur Bluetooth classique, donc, mais d'assez bonne qualité pour la taille. Exactement. Il est plutôt pas mal. Et qui est Spotify Connect, d'ailleurs. Ce qui veut dire que vous pouvez très facilement envoyer la musique de Spotify sur cet appareil. Si vous êtes abonné, Spotify, bien sûr. C'est aussi le moyen, quand on a des gamins, c'est surtout un truc conçu pour les gens qui ont des gamins, d'appeler qui n'ont pas encore leur smartphone. Quand ils auront leur smartphone, ce sera un autre problème. Mais là, ils peuvent appeler simplement en main libre, papa, maman, en appuyant sur l'un des deux boutons ici. Alors, expliquons d'abord que ça se connecte en wifi à la box de la maison. Absolument. Ça se connecte en wifi. Et ensuite, on fait de la téléphonie en IP, absolument. Donc, c'est également un post-it, puisque dans cette fenêtre, on va envoyer des messages que l'on va écrire grâce à l'application qui va bien sur son smartphone. Quand il y a un message, il y a ici une petite fenêtre qui s'ouvre, qui dit « Coco, quand on rentre à la maison, t'as un message, je vais regarder ». Bon. Enfin, c'est mignon, c'est pas mal foutu. Ça permet de recevoir aussi la radio. Oui. Pas seulement Spotify, mais des radios choisies. Voilà. Par le biais d'Internet encore une fois. Ça a une assez bonne autonomie. On peut se permettre de le charger seulement une fois par mois, grosso modo, ce qui est pas mal. Enfin, ça dépend si on écoute beaucoup de musique. Oui, de l'utilisation qu'on a. Si on écoute beaucoup de musique. Évidemment. Voilà. L'objet est sympathique, il est très anti-choc, il va bien dans la cuisine. Alors, on peut changer aussi, en fait, ça, là, vous voyez ? Le skin, on en met un autre. Et après, vous pouvez en mettre des couleurs que vous voulez, voilà. Et donc, il y a une appli iOS et Android qui est compatible et qui va bien. Et puis, on peut noter ce truc-là. Alors, moi, juste pour... Parce que moi, je le teste à la maison depuis quelques temps. Oui, bah, moi aussi. Alors, au début, tout le monde a trouvé ça rigolo. Et puis, en fait, maintenant, il y a moins de monde qui s'en sert. Parce que, comme vous le disiez, ça s'adresse vraiment aux familles avec de jeunes enfants qui n'ont pas encore de portable. Parce que l'idée, c'est de pouvoir envoyer des messages à la famille qui vont s'afficher sur le frigo. À la famille ou au cercle de gens équipés de l'application Tribi. Voilà. Mais à partir du moment où les membres de la famille ont un portable, évidemment, ça a moins de sens. Parce que... C'est pour ça que je disais que c'est plutôt famille avec jeunes enfants. Mais c'est rigolo comme produit. Indépendamment de la fonction musique qui n'est pas mauvaise du tout et qui mérite simplement le détour. Voilà. 199 euros. Et ça s'appelle Tribi et c'est français, mesdames, messieurs. Voilà. Et oui. Allez, un mot vite sur... Bon, alors, quelque chose qu'on connaît. C'est pour ça qu'on va peut-être vite enchaîner. Avec la nouvelle WeSings Activity Style. Oui. Donc, style, ça veut dire qu'elle est un petit peu plus... Elle est un peu plus haut de gamme. Un peu plus haut de gamme. Voilà. Que le modèle pop qu'on connaît. Exactement. Qui est coloré, etc. Celle-là est plus habillée. Elle convient mieux à mon grand âge qu'un modèle rose ou vert amande. Elle est assez bien finie. Elle est même plutôt très bien finie pour un prix qui n'est pas le prix du modèle très, très haut de gamme qu'on connaît chez eux. Oui, qui est à plus de 300 euros. Qui est même plus de 400 dans mon souvenir. Ah ouais. D'accord. Enfin bon. Particularité. Alors là, elle me dit que j'ai fait 23% grosso modo de mon programme de 10 000 pas, etc. C'est un tracker très classique. Comme la précédente en fait. Tel que c'est faire Wissings. Mais très bien foutu. Joliment réalisé. Etant 50 mètres. On peut se doucher avec. La batterie dure 8 mois. Le bonheur. On n'a pas besoin de la charger tous les jours. Bon. Particularité. Elle n'est en vente que sur le site Wissings. On la trouve nulle part ailleurs. Pour 170 euros. C'est à dire une vingtaine d'euros de plus que la version colorée. Voilà. Si vous voulez avoir un modèle un peu différent. Mais pour Noël, joli cadeau. Joli cadeau. Faut y penser. Alors Victor, on enchaîne maintenant sur une petite actu plus technique. Mais mine de rien qui nous concerne tous. C'est le Bluetooth. Le Bluetooth qui nous permet de discuter en voiture avec des amis par le téléphone. Écouter la musique, les enceintes, les casques, etc. Le Bluetooth qui permet aussi de connecter pas mal d'objets. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Et bien cette norme Bluetooth qui évolue sans cesse. Même si parfois ce sont des évolutions qui sont un peu transparentes. Pour les utilisateurs. Là on va avoir bientôt une grosse évolution du Bluetooth. Je pense qu'on aura... Bluetooth a annoncé officiellement qu'il allait avoir plein de nouveautés en 2016. Donc on est aujourd'hui à Bluetooth version 4.2 dans la toute dernière. Je pense que là on va passer à 5. Et que cette version 5 va modifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va multiplier, ont-ils annoncé, la portée par 4. Alors la portée Bluetooth, on sait que c'est toujours exagéré. On n'a jamais les promesses. Mais peu importe ce qu'est la réalité. Elle va être multipliée par 4. C'est pas mal quand même. Parce que déjà le Bluetooth c'est... Ça commence... Ça commence à être sympa. Avec les dernières versions, ça commence à être pas mal du tout. Donc portée multiplié par 4. Débit multiplié par 2. Ah c'est pas mal ça. Donc ça veut dire un potentiel de passer des encodages. Alors notre ami Pépé parlait la semaine dernière... Oui, on a parlé de la qualité audio... Du LDAC. Via Bluetooth. Dans lesquels Sony via Bluetooth passe 3 fois plus que... Bon... Le problème sera réglé avec ce nouveau Bluetooth. Peut-être que là ça va être encore mieux. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être imaginer transférer des sons haute résolution sans compression via Bluetooth. Haute résolution, c'est beaucoup dire. Mais simplement qualité CD. Qualité CD. Réellement qualité CD. Et non pas APTX, c'est-à-dire restitué, modifié, bricolé. Mais du natif. Bon. Pas mal. Et puis surtout, Bluetooth va passer en réseau maillé. Alors j'avais déjà parlé de ça il y a longtemps. Je crois que c'était au CES, non ? C'était un vieux projet. C'était pas lors du CES 2015. Au CES ou à l'IFA. Oui, oui. Puisque les gens, entre autres les gens de CSR, qui est la boîte qui a inventé APTX, avaient annoncé que Bluetooth allait fonctionner maillé avec leur technologie. Alors je ne sais pas si c'est leur technologie ou pas qui a été prise. Mais enfin peu importe, on va avoir un réseau maillé. Un réseau maillé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet appareil Bluetooth va être à l'avenir non seulement un émetteur-récepteur dans un sens, point à point, mais va communiquer avec d'autres appareils Bluetooth. Autrement dit, quand ma portée actuelle à 20 mètres dans ma maison, elle décroche parce qu'il y a un mur, parce qu'elle ne passe plus, et bien on va pouvoir repartir pour 20 mètres encore plus loin avec ça. Oui, ça fait des petits réémetteurs à chaque fois. Ça fait des petits réémetteurs. Pour le multi-group, ça risque d'être pas mal. Alors si bien que les gens du SIG, c'est comme ça, ça s'appelle le Special Interest Group Bluetooth, ont annoncé que désormais, ils allaient pouvoir câbler un immeuble. Ah ouais, pas mal. Donc ça change beaucoup de choses. Bluetooth va pouvoir devenir un vrai. Est-ce qu'il consommera moins aussi, tiens, d'énergie ? Ils ont annoncé là-dessus ou pas ? Non, ils gardent la même consommation que le BLE, le Bluetooth Low Energy, qui a déjà été un progrès énorme. Oui, bien sûr. Donc tout cela, ils l'ont annoncé. Victor, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que tous les appareils qu'on a, on va être obligés d'échanger ? Ou est-ce qu'une petite mise à jour pour régler le problème ? On arrive à la compatibilité. Ce Bluetooth 5, ça ils ne l'ont pas dit, mais je suis formel sur ce que je raconte là. C'est une modification qui est aussi hardware. Majeur. Donc il va falloir un nouveau chipset à l'intérieur des appareils. Qui sera bien entendu compatible avec l'ancienne version. Mais on va dire par exemple qu'il va falloir que j'attende l'iPhone 7 peut-être pour qu'il y ait cette technologie, peut-être même pas, peut-être que ce sera l'iPhone 8, enfin on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, en 2016, cette technologie sera lancée. Ces technologie vont être disponibles. Et Bluetooth de ce fait prend un poids majeur dans ce qui sera réseau domotique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une demi-douzaine de réseaux domotiques qui prétendent être le plus beau, le meilleur. Bon, ok. Quand ils auront Bluetooth en face d'entre eux. Ça va être différent parce que Bluetooth c'est vraiment universel et tout le monde a du Bluetooth et tout le monde sait ce que c'est. Et que ça marche bien. Et que ça marche bien. Ça marche bien. Donc c'est une annonce majeure qu'ils viennent de faire là il y a quelques jours. On aura l'occasion d'en reparler Victor avec sans doute les premiers produits compatibles en 2016. On devrait de toute façon voir des préséries au CES. Ça me paraît une évidence. Ça tombe mieux parce qu'on sera au CES Victor. Ça tombe très bien effectivement. Parfait. Merci beaucoup Victor. Salut François. Victor Jakimowicz donc. Et ce De quoi je me mêle est terminé les amis. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis au revoir avec le petit Rimi. On se retrouve très vite. Bien sûr vous le savez chaque vendredi. Toute l'actualité high-tech. Version audio sur rmc.fr Et version vidéo sur Zéro1Net TV. Mon Twitter rêve serait la page Facebook de De quoi je me mêle qui vous attend. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Bon week-end à vous tous et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1Net TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...